Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui à l'épisode, nous allons parler des relations. Moi, j'aime beaucoup dire que la qualité de notre vie est étroitement reliée à la qualité de nos relations. Et si vers la fin de l'épisode, tu as apprécié ce que tu as écouté, je t'encourage fortement à rejoindre la communauté privée Les Drôlement Inspirés. C'est un groupe Facebook gratuit où j'offre du contenu exclusif, parfois en lien avec la communication. Donc, on a plusieurs guides qu'on offre de façon totalement gratuite sur comment faire pour retourner des critiques à notre avantage, comment faire pour avoir plus d'impact dans une conversation, comment faire valoir nos points, comment éviter de se faire manipuler. Bref, beaucoup de contenu hyper éducatif. Sur ce, bonne écoute. C'est important pour moi d'avoir des bonnes relations. Je pense que la qualité de tes relations est étroitement reliée à la qualité de ta vie. Quand tu as des bonnes relations, tu as une bonne vie. Je te dirais qu'un bon 70-80% de nos clients viennent entre autres dans le coaching pour ça, améliorer leur relation. Ça part d'eux-mêmes, ça part de la façon qu'ils communiquent, ça part de ce qu'ils vont être prêts à tolérer dans leur vie avec les autres. Et ce que j'aime beaucoup, que je fais et que d'autres de nos coachs font également, c'est des mises en situation et carrément des questions-réponses de, « Ben, moi, là, ton problème que tu as avec ta mère, on va le régler concrètement. » Fait que là, tu m'arrives avec « Ben, il est arrivé ça, voilà, 10 ans. » Puis là, on a toute l'histoire, on est capable d'au moins avancer ça. Puis souvent, je trouve ça merveilleux de « Hey, j'ai réussi à régler tel problème. » Il y en a qui, ça ne va pas être réglé. Il y en a qui, on va carrément couper les ponts parce qu'il n'y a rien à faire avec quelqu'un qui est « bucky », qui ne veut rien faire. » Pour la personne, c'est une grande libération de dire « Ok, ben, cet téléphone est accompagné à justement pouvoir me détacher de quelqu'un, autant émotionnellement que physiquement, ça se dit dans la vie, je la vois moins cette personne-là. » Mais le faire tout seul, maladroitement, c'est tough. Mais quand tu as des experts avec toi qui te le montrent vraiment, ben là, ça se fait plus facilement et c'est plus plaisant également. Ce n'est pas facile, mais ça se fait plus facilement. Fait que c'est quelque chose qu'on aide énormément parce que, peu importe tu es qui, des problèmes relationnels, tu vas en avoir. Ça, c'est comment tu réussis à jongler ça. Puis quelqu'un qui est bon relationnellement parlant peut traverser des tempêtes dans sa vie si tu es bon avec le monde, à ce que tu vas aller loin. Tu le vois, tu te crées du people skills, c'est souvent quelqu'un qui va réussir à aller loin. Puis tu peux être introverti tout en ayant du people skills. Ce n'est pas une question d'être flamboyant et extroverti. Tu veux qu'il y en a plus réservé, plus calme, plus low-key. Mais quand tu parles… C'est mieux placé. C'est mieux placé, c'est réfléchi, c'est intelligent, c'est bien. C'est bien amené, puis tu vas pouvoir aller loin que ça. Tu as souvent changé de cercle d'amis? Non, ce n'est pas des cercles d'amis. C'est plus, je passe moins de temps avec telle personne. À un moment donné, c'est comme six mois passent. Tu te parles, puis on ira prendre une bière à un moment donné. Un autre six mois passent. Maintenant, un deux ans, un trois ans. Tu te recroises, puis c'est le fun. Il n'y a pas de malaise. Mais c'est juste, pourquoi on se parle moins? C'est juste parce que tu n'es plus à la même place. Tu n'es plus à la même place. C'est une grosse, grosse, grosse croissance. Penses-tu aussi que c'est ça? Non. Parce que ta personne évolue beaucoup. Les gens qui sont autour de toi, ils n'évoluent peut-être pas comme toi. Ça dépend. Moi, pour être chum avec moi, il y a genre deux, trois affaires. De un, il faut que tu me fasses rire. Parce que si on ne rit pas, puis qu'on ne rend pas le sarcasme, puis tu ne veux pas te déconner, oublie ça. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement cru. L'humour noir, je ne l'en fais pas trop sur les médias sociaux, mais c'est comme avec mes chums, sans arrêt, un peu niaiseux. Je pense qu'en chum, de gars, il y a ce côté-là qui est drôle d'être un peu niaiseux. Autant en public qu'on arrive à quelque part, puis on déconne, puis tout ça. L'humour, c'est extrêmement important pour moi. Après ça... Le bateau. Après ça, l'ambition de cette personne-là. Tu n'es pas obligé de vouloir les mêmes choses que moi, mais est-ce que tu as une ambition dans ta vie de vouloir créer quelque chose, de vouloir avancer? Et mettons le dernier, ce serait mes aspirations à moi. Il ne faut pas que tu sois un frein. Il faut que tu es quelqu'un qui veut pour moi, puis qui croit en moi, puis qui pousse vers le haut. Tu peux me challenger autant que tu veux, parce que j'aime ça avoir des chums qui me challengent. « Tu as eu telle idée, je ne suis pas sûr. » « Telle vidéo, tu devrais supprimer ça, c'est de la merde. » Ça ne me dérange pas les chums qui vont me challenger. Mais je veux que, globalement parlant, tu sois content pour moi, puis que si je t'amène une réussite que j'ai vécue, tu ne sois pas en mode jalousie. 100 % de mes chums, ce sont des gens qui me font rire, qui ont des rêves, et qui m'encouragent dans mes rêves en retour. That's it, that's all. Fait que s'il y en a un là-dedans, dans ces trois affaires-là, qui fonctionnent un peu moins, pourquoi je ne suis pas très distinct que toi? Je vais tellement de monde autour de moi que je vais passer la majorité de mon temps avec les gens qui me font sentir le mieux. C'est carrément ça, que ce soit en couple, la famille, les amis, et tu passes ton temps avec les gens qui te font sentir bien. C'est vraiment vraiment ça. Ce n'est pas que tu aimes l'autre, c'est que tu aimes comment tu te sens avec l'autre. C'est ça, les relations. Ce n'est pas genre « Hey, je l'aime lui. » Non, non, j'aime comment moi je me sens en sa présence. Tu as établi ces trois critères-là avec le temps où tu as juste remarqué que c'était comme un pattern commun. C'était un pattern. J'ai remarqué. Ce n'est pas moi qui ai fait comme un qui... That's the rule. C'est comme c'est mes principes. Je tase ceux qui n'ont pas ça. Oui, c'est ça. Non, ça s'est fait tout seul. C'est vraiment... On a-tu ça, ces critères-là? Non. Non. Oui, ça a vraiment été ça. Puis ça tasse des gens que tu fais comme « Est-ce que tu te demandes personne? » Mais tu me ralentis. Puis il y a des gens que, mettons, je vais côtoyer par obligation de, mettons, c'est un ami du groupe qui est là, puis tout ça, puis je reste super gentil, puis je vais aujourd'hui avec la personne. Puis après ça, des fois, c'est que je vais juste m'inspirer de faire le contraire de la personne, tu sais. Fait que si je regarde ta vie, t'es pas cohérent, t'as pas de grande aspiration, t'es deux pieds dans la même bottine, tu t'en vas un peu n'importe où, je chiale, t'es négatif, puis je vois que le résultat de ta vie, c'est à peu près ça, tu sais. Bien, moi, après ça, si j'avais l'opportunité d'être dans la même mentalité que toi, je change de direction tout de suite. Fait que des fois, je vais m'inspirer des gens qui sont comme je n'ai pas envie d'être, puis c'est aucune méchanceté. Je souhaite vraiment le bonheur à tout le monde, mais je ne vais pas juste passer du temps avec des gens parce que, ah, mais on est allé à l'école ensemble, ou il est dans ma famille, ou c'est l'ami d'un ami. Non, 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 il y a tellement de belles personnes sur Terre, on est 8 milliards. Pou, il me fait chier que toi. C'est tellement vrai. On est 8 milliards. C'est vrai. Il y a du monde, là. Hé, c'est du monde, là. Oh, que c'est du monde. Puis au Québec, 8 millions, là. Fait que tu sais, 8 millions de personnes, là, je pense qu'il y a du potentiel d'avoir du fun avec bien du monde. Puis honnêtement, je suis chanceux. C'est peut-être une énergie que j'ai. C'est peut-être spirituel, je ne sais pas, mais j'attire du Christ de bon monde autour de moi, là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment du bon monde. Puis ce n'est pas long que… Je pense que quand tu es authentique puis tu poursuis tes choses, je pense que tu attires un peu naturellement les gens qui te ressemblent. Personnellement, j'ai tout le temps eu un peu ce feeling-là. C'est sûr que je suis jeune quand même, mais j'ai confiance en ce genre de choses. Ah, bien moi, je tripe le fait de rencontrer du monde puis de bâtir de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Puis ce qui va t'être dur avec le temps, c'est le temps, justement, de voir du monde. Parce que là, c'est comme tu dis, je suis jeune, mais là, tu rencontres du monde, tu as le temps d'aller voir le moins avec les entreprises, les enfants, toutes les obligations que j'ai à travers ça. Il faut que je les mette dans l'agenda, mettons, voir mes chums. Puis je veux passer du temps avec mes amis, mais ça reste que c'est facile, un peu plus vieux dans la vie familiale de tomber dans une espèce de routine où c'est ça, la garderie, le souper, la vaisselle, coucher les enfants. Puis là, tu te parles à Netflix, puis tu fais ça du lundi au samedi, puis le dimanche, on fait-tu quelque chose? Ben non, la semaine recommence demain. Puis là, tu as la même boucle. C'est épaule. Moi, je n'ai pas envie d'être un adulte conventionnel qui est assis devant la télé le soir. Tout ça donne en crise. Tu veux éviter ça? Je veux. Je vais le faire des fois parce qu'il faut que je me repose aussi. Mais moi, j'aime avoir une vie active. J'aime ça, c'est comme hier, je suis en bateau passé. J'avais des entrevues de podcast, conférences, coaching, des journées, je faisais des vlogs. Après ça, une autre journée, je suis allé visiter un projet pour investir dans un projet immobilier. Après ça, ben là, je suis avec vous autres à ce soir. Demain, c'est ma dernière journée avec toute mon équipe. J'ai un meeting d'équipe. Le lendemain, je prends l'avion, m'enflorie de voir un chum. Je reviens d'un autre podcast la journée même que je ratéris. J'aime ça quand ça roule puis il y a des affaires. Puis c'est comme, moi, le jour que je vais mourir, je vais me dire, je n'aurais pas pu faire plus. C'est une personnalité quand même. Comment? Excuse-tu? Non, 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 ben vas-y. Penses-tu que c'est une personnalité, ça, un peu comme PC Jolicoeur, quand j'ai écouté son podcast, je trouvais qu'il disait, tu l'as ou tu ne l'as pas, le genre de personnalité où tu es comme shark puis tu as faim. Penses-tu que tu as un peu cette personnalité-là? Ah, définitivement. Mais ça peut se travailler puis tu n'es pas obligé d'être intense comme, mettons, je le suis, c'est-à-dire plein d'affaires mais ça reste qu'il y a des journées que je suis complètement off, je m'allais au spa me faire masser puis je m'allais dormir toute l'après-midi, il va y avoir de ça aussi. Mais ça reste le fun parce que le lendemain, je repars avec une autre affaire puis j'ai une idée puis là, j'avance avec ça. Oui, il y a un côté personnalité mais tu peux, si tu es moins intense dans la vie, juste ramener un peu plus de fun autour de toi qui au lieu de t'embarquer dans la routine de ben moi c'est le même je n'ai pas tant d'affaires à faire puis je ne vois pas tant de monde quand la dernière fois tu as fait quelque chose pour la première fois tu essaies des nouveaux trucs puis ça dépend après ça c'est quoi tu veux de la vie et si tu dis moi j'aime ça je suis casanier je reste chez nous puis pas voir personne puis je suis vraiment heureux là-dedans vraiment tu es certain contre toi que tu es heureux là-dedans aucun problème je ne vais jamais challenger le bonheur de qui que ce soit je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent qui sont bien puis ce n'est pas qu'ils sont heureux c'est qu'ils sont confortables dans une espèce de petit malheur qu'ils n'ont pas envie de changer parce que c'est peut-être risqué de faire des choses qui sont différentes je n'impose pas mon style de vie à personne c'est juste que moi je le trouve le fun parce que quelqu'un se dit c'est vrai que ça a l'air excitant ben let's go il y a de la place tu peux faire ce que tu veux dans la vie tu peux tout changer le matin on est à une décision de changer notre vie tu n'as pas le quoi que tu veux faire tu peux tu sais que ça va marcher non si ça ne marche pas ça t'amène vers où autre chose une autre opportunité une autre patente des nouvelles rencontres moi ce que j'ai remarqué tous les essais que j'ai fait qui étaient des erreurs j'aime mieux appeler ça des essais que des échecs mais toutes les erreurs ou les essais que j'ai fait ça m'a fait rencontrer du monde que ces gens-là m'ont amené autre chose ou ailleurs ou un souvenir que tu fais wow c'était normal le fun quand j'ai vécu telle affaire avec telle personne mais ça ne serait pas arrivé si je n'étais pas sorti dans un confort et je n'avais pas fait cette erreur-là oui pour avoir un côté personnalité pour l'intensité mais après ça ce n'est pas tu l'as ou tu ne l'as pas moi je ne crois pas que tu l'as ou tu ne l'as pas je suis complètement contre cette idée-là parce que j'ai trop vu de gens en coaching qui ne l'avaient pas qui le prenaient pour acquis pour eux c'était comme ils vont écouter quelqu'un qui va dire tu l'as ou tu ne l'as pas et ils sont comme c'est ça moi je ne l'ai pas le nombre de gens que j'ai rencontrés qui ne l'avaient pas et finalement on les a amenés à l'avoir et c'est fascinant la transformation si la personne prend la décision de vouloir changer quelque chose c'est là